la parole, mais d'abord je vous présente à Virgile Delmas. Virgile Delmas, et je le dis parce que je pense que c'est tout à son honneur, c'est notre intervenant junior, et il effectue un master, je pense que c'est important l'ouverture, cet appel à communication était ouvert aussi bien aux membres de la ICAP, aux non-membres, et il était aussi ouvert à toutes les générations et à tous les gens. Alors, Virgile Delmas s'est fait un master en muséologie à l'école du Louvre, sous la direction de Didier Schulman, et son mémoire d'études s'intitulait « Souvenir un fluxus vivant, quand l'art de vivre se heurtre au sujet de photographique ». Il a également étudié à l'université de l'Union 2, et donc avec une licence de 3, spécialité de 3e année, en droit public, option droit de la culture, et il a étudié également à la faculté d'histoire de l'art, licence d'histoire de l'art, où il a obtenu une licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Virgile Delmas nous présente, donc, performance et musée. On l'écoute. Alors, merci beaucoup de m'accueillir, d'abord. Ensuite, j'avais présenté un thème assez large, c'est pour ça qu'on a ajouté performance et musée, mais plus précisément, c'est la photo de performance fluxus au musée, car mes recherches m'ont amené à travailler sur la photo de performance fluxus. Je ne sais pas s'il faudrait que je revienne un peu sur le mouvement fluxus, parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé ce matin, et que Michel Giroud qui est à côté risque d'avoir peur, mais je tente quand même. Alors, il s'agit d'un groupe d'artistes réunis autour d'une vision nouvelle de la politique artistique. Une pratique située entre les médias, comme le dire à Titi Lings en 1966, dans un ouvrage, enfin, un article articulé à l'intermédiaire. Très inspiré de Dada, mais ayant la figure du télé à la méthode de John Cage, le compositeur contemporain plus plus reconnu aujourd'hui, fluxus tente d'abolir les frontières entre la vie et l'art, et je vous dis très filieux, sans tenter de l'assassiner. L'art est effectivement la vie plus intéressante que l'art. fluxus créa, en fait, un corpus, un répertoire de performances. Donc il est difficile aussi de savoir si on parle de performances, ou si on parle aussi de concerts. C'est un groupe d'artistes qui a largement contribué à la diffusion de la performance. Mon sujet de recherche a principalement porté sur l'analyse de la relation entre la photo et le groupe fluxus. Dans une première partie, j'ai pu mettre en évidence tout d'abord qu'il n'y avait pas d'utilisation de la photographie dans la pratique performative de fluxus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous parler, par exemple, des photos de performances de fluxus, à des photos de Carl Schleiman, par exemple, ou d'autres artistes qui utilisent beaucoup ce qu'on appelle la photographie performée. que lors des festivals historiques de fluxus qui sont déroulés en 62 et en 63, il n'a pas eu une réelle prise en compte de la photographie. Ce sont les photographies, on s'aperçoit que les photographes qui ont photographié ces événements sont aussi des photographes qui sont intéressés, mais qui sont souvent des photographes locaux, je pense notamment à Rainer Ruffelbeck, à Düsseldorf, à Ruth Rekert, à Liss Baden, et à Dominic Van Derkley, par exemple. Il y a une relation d'association entre le groupe et un photographe qui va se développer aux Etats-Unis, principalement, et c'est Peter Mors, le photographe, qui a énormément photographié les arts vivants à New York. Enfin, on s'aperçoit aussi que j'ai étudié la manière d'utiliser fluxus de la performance, et on s'aperçoit que c'est principalement un outil de communication. Une certaine forme de reportage photographique effectué, notamment dans la vitrine éditoriale de Pulsius, qui est un journaliste qui s'appelle CC, il était là-haut. Donc ça, c'était pour la première partie de mon mémoire. La deuxième partie, c'est d'attacher à savoir quel avait été l'avenir de ces photos, et il s'en trouve dans le champ muséal comment on s'était intéressé à ces photographies-là. Et j'ai proposé ici, justement, de montrer comment le musée s'appropriait d'abord la photo pour l'étudier, et donc on va faire un outil scientifique. Mais l'intérêt du musée a été aussi vers la collection et l'exposition de ces photographies-là, ce qui, je pense à mon sens, a entraîné une transformation de la perception de ces photos, et faisant passer parfois du document à une œuvre photographique, voire a forcément eu une grande influence aussi sur la perception même de l'œuvre performative de Pulsius. Alors je vais revenir un peu sur la question de la photographie comme outil scientifique. On sait aujourd'hui qu'en histoire de l'art, la photographie est une source très très importante. Moi-même, je fais partie d'un groupe d'archéachat à Piotèque-Kandinsky qui ne traitait que de la photo de l'art contemporain. La photographie nous donne des informations spécifiques, notamment dû au fait qu'elle représente le réel, principalement des informations visuelles, l'environnement performatif, la disposition du lieu, le public, des informations sur le public, sur le placement de l'artiste dans l'espace aussi. Et puis des informations aussi sur la partie performative, les différentes interprétations d'une partition, ou encore le code vestimentaire de Pulsius, ici quelques exemples. Ici, voilà cette photographie d'un record à la baisse d'Aleine en 7060, qui photographie Dickie Lins en train de jouer Danger, la baisse Danger nr. 2. Il nous donne des informations sur le public qui est là, la manière dont il est vesti, quelle est sa réaction, son interaction avec le performeur. Ici, bon, c'est un clin d'œil, c'est effectivement une photographie du Festival Fuxius qui a eu lieu en juillet 63 à Nice, à la terrasse du Provence, je pense. qui nous montre ici un environnement scénique tout à fait différent, et notamment, il faut bien noter que Ben a largement participé au fait que je suis salle des performances en extérieur, et là, on est bien à la terrasse en café. Et s'il s'agit de flux game, on voit Mathieu Nass essayant de jouer au football avec des échasses, là, pareil, on voit que le dispositif cinérique est très différent. Voilà. Mais la source photographique, concernant tous les historiens, connaît aussi des limites. D'abord, la question de sa présence. On sait que pour certains festivals Luxus, on n'a pas de photos. Notamment pour le festival de Paris, qui s'est roulé en décembre 1962. La question de cette présence est liée notamment à la relation qu'on photographe avec les milieux artistiques. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des photographies qui ont été prises, mais qui n'ont jamais été archivées, parce qu'on ne sait pas, ces photographes n'étaient pas un lien très concret avec les milieux artistiques. Autre chose qui est d'autant plus importante, c'est que la photographie, c'est une trace partielle et uniquement visuelle. C'est une fraction de l'action qui vit. Et comme le dit si bien Christine Stills, la photographie l'emporte sur tous sens séquentiels et évoluifs de descriptions narratives que l'on pourrait attendre d'une action. et on exige l'aspect essentiellement visuel. Cet aspect visuel, Peter Rowe met aussi en garde à sa puissance, sa force visuelle. Car, comme dit-il, une performance faible, photographie intelligemment, pourra rester dans les noirs des années durant, tandis qu'une performance puissante, dont les prises de vue sont dépourvues de sensibilité, sera jamais perdue. Une photographie, elle peut donc nous dire beaucoup sur une performance, comme elle peut nous dire très peu. Enfin, une des dernières limites, ou en tout cas critiques que l'on peut faire à la photographie, c'est qu'il faut jamais oublier qu'il y a un photographe intérieur. Et que donc, du coup, il y a une relation avec Focalapit qui est bien différente. Je vais vous montrer donc, du coup, les membres de Dusseldorf, en 1963, pour ces théories en 1963, on va participer notamment à Joseph Beuys, avec deux photogrammes différents, à gauche Manfred Leveux et à droite Rainer Wittenbeck. On voit bien qu'ils ont bien une différence de perception eux-mêmes de la performance et qu'ils nous montrent de manière très différente. Manfred Leveux considère la performance un peu plus comme autonome, alors que Rainer Wittenbeck tente de l'intégrer à l'environnement scénique et à l'environnement avec les acteurs. Pareil, à gauche, Manfred Leveux, à droite, Rainer Wittenbeck. A tel point que, par exemple, Rainer Wittenbeck arrive à photographier sur la photo de droite Manfred Leveux, alors que Manfred Leveux ne faudra jamais Rainer Wittenbeck. En fait, c'était aussi la dimension critique. Cette photo de l'incidentale musique, qui nous explique très très bien le déroulement de la performance, puisqu'il s'agit en partie, parce que la partition est bien plus longue que ça, d'empiler les cubes les uns sur les autres avant qu'ils tombent sur un piano et qu'ils produisent un son. On voit que le photographe a réussi à très bien prendre sa photo, et ce n'est pas avenant, puisque le photographe, c'est Georges Massounes, qui est l'organisateur et le programme intérieur de l'événement. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ce qui est photographié. Voilà. Le musée s'intéresse énormément au-delà de l'étude du document. Le musée et la photographie documentaire reviennent un nouvel enjeu au sein du musée. Les politiques de conservation et d'exposition de la performance ont d'ailleurs une grande influence sur le statut du document photographique. On se perçoit que ces documents s'intègrent aujourd'hui aux productions, et sont depuis l'âge du sujet à être exposés. Ces pratiques participent d'une confusion de nature entre ces photographies, une photographie documentaire, une photographie œuvre, et au détriment de la performance. C'est ce que j'appelle l'image fantastique. Je prendrais, pour exemple, l'acquisition, en 1993, de 52 photographies de Peter Moore, acquises intelligemment par Thierry Raspail au Marque de Lyon, le musée contemporain de Lyon. En voici quelques images. Donc là, c'est l'équipe P6 de Ben Patterson, réalisée au Flux, je crois. Une des pièces de rue de Fluxius. Ici, solo for violin d'Anjun Pei, qui est interprété par Jean Massinas. Ici, une pièce dont on peut voir d'ailleurs, on voit ici aussi, on voit la photo dans l'exposition à la vie libérée. C'est la pièce numéro piano numéro 11 de Massinas, qui consiste à mettre des clous dans chacune des notes. Une autre performance de Massinas, hommage à Milano Olivetti. Et sûrement la photographie la plus connue de Fluxius, mais qui, pour moi, n'est pas une photographie de Fluxius, qui n'appartient pas au répertoire proprement dit Fluxius, la charlotte de Montmagne et l'Anjun Pei. Donc toutes ces photos sont des photos de la Peter Moore. Le statut documentaire de ces photos, je n'ai pas déterminé par critères esthétiques, mais bien par le regard du photographe sur son activité, qui se considère comme un documentaire. Ça se voit par sa trajectoire, il a été l'assistant de Owen Winston, qui a documenté la séparation des chemins de fer au statut unique. Aussi de sa pratique, c'est-à-dire que toutes ces photos portent le nom de la lettre à laquelle elles ont été prises. Et enfin aussi, par l'utilisation et la pratique de la photo par les artistes même de Fluxius, qui n'ont en fait, je vous l'ai dit, qu'un rapport au reportage par les différentes critères éditoriales du mouvement. On pourrait croire alors que le musée adopterait une relation archivistique à ses documents. C'est bien en même temps d'être le cas. Le McDonillon a intégré à ses collections ses photos pour plusieurs raisons. Tout d'abord des raisons pratiques de conservation. N'ayant que des cirages, c'est vrai qu'il faut quand même un conditionnement spécifique. Tout le monde n'a pas une bibliothèque comme Mouski, comme elles sont sortes en Pidou, donc elles sont allées dans les collections. Et notre raison est aussi de la volonté de diffuser ces photos. Et donc du coup, de les inventoriés et de les transmettre sur notamment des bases de données. C'est comme ça que certaines de ces photos se sont retrouvées notamment dans l'exposition de Dors et Saint-Ville à Saint-Jean-Champidou. Elles se retrouvent aussi à l'exposition Fiat Flux La Nébuleuse à Saint-Etirine. Enfin, elles sont aussi conservées pour des raisons plus subjectives, donnant des qualités esthétiques servies et déniables à Peter Moore, même s'il a toujours essayé, comme le dit, de ne jamais proposer les choses. Le document photographique est donc intégré à la collection de la même manière d'une œuvre d'art, et doit être conservé de la même manière aussi. La photographie obtient une page de plus en plus grande dans l'espace d'exposition, par exemple ici à Légération, et les raisons sont multiples. La force visuelle qu'elle possède, dans un monde de plus en plus dominé par le pouvoir des images, sachant aussi qu'on est dans un espace d'exposition, et que je pense que l'espace d'exposition est principalement fait pour le sens de la vue, c'est une expérience de la vision. Mais aussi parce que c'est un objet muséographique simple à exposer, proche du tableau dans sa présentation, facilement reproductible, et qui possède un avantage certain sur la vidéo, qui ne demandent pas à un visiteur une attention dans la durée, ni d'aménagement spécifique, comme une salle particulière, un aménagement audio et vidéo. L'espace d'exposition contribue fortement à la compréhension de nature de la photographie, et cela est lié à plusieurs chers dossiers, à la manière de présenter le document, et là, c'est au rôle du commissaire d'exposition de considérer cela, en cas d'un mur avec un cartel par exemple, est bien différent de le mettre à la face aux unitrés. Aux phénomènes de sacralisation qui représentent l'espace d'exposition, surtout depuis Duchamp, on pourrait dire que depuis l'imposte Duchamp, ce qui est au musée d'art est devenu art. Enfin, au caractère ambigu de la photographie au XXème siècle, au sein des musées, on ne sait pas s'il y a des objets d'art ou documents photographiques. Je vous donnerai un exemple ici, avec l'exposition qui va se dérouler à partir de samedi à Saint-Etienne, qui s'intitule « Fluxus la néguleuse » de 1962-1968. Nous avons reçu quelques photos de Peter Moore qui sont déjà encadrées. Elles sont déjà encadrées pour des raisons de conservation, et il a été demandé dans le pré-d'œuvre qu'elles ne soient pas enlevées dans le cadre. Donc vous voyez ici aussi que la liberté du commissaire a réduit pour des problèmes de conservation. Enfin, la photographie est devenue l'objet de la réconciliation entre l'espace d'exposition, le white cube, et les courants art critiques qui, à une époque, le critiquaient. Je pense à Bafuxus, mais je pense aussi à la public de Caprault, à certaines actions aussi des actionnistes liénois, etc. Ils sont nombreux. Bertrand Cleveuse indique que la rupture des conventions et des frontières entre les arts posées par Fuxus, et également la réception de l'art conceptuel, informe la lecture contemporaine de ses œuvres, et font très souvent glisser leur statut d'objet physique du rang de documents à celui d'œuvres, ainsi que l'on peut le constater dans les expositions consacrées à Fuxus depuis les années 1980. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'Anne Bénouchon nous raconte dans Ouvrir le document, un bouquin qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que la source photographique qui était secondaire par rapport à l'œuvre ne l'est plus puisque l'œuvre a disparu, et devient le principal sujet d'analyse, je dirais même le principal sujet de perception. Si bien que l'image fantasmée s'introduit même dans le discours scientifique. Philippe Ouflander, dans un article publié en 2005 « La performativité d'une document photographique », nous indique que la photographie de Chris Burden, ici à gauche, dans Schulte, et la photographie de droite du sous-grand-ville de Leclin, sont de nature équivalente. Car, dit-il, si nous nous intéressons à la constitution historique en tant que performance, cela ne fait aucune différence. cela n'a pas de conséquence du point de vue de leur iconocité et de leur position dans l'histoire de l'art et de la performance. Mais, abolir cette abolition de la distinction entre la photographie performée, c'est-à-dire la photographie théâtralisée, comme les salles de droite du sous-grand-ville, et la photographie de performance, qui est un document photographique. Ici à gauche, Chris Burden, on est plus proche du document photographique. Je pense que c'est une erreur scientifique. Car, il faut bien réaliser, d'une part, que Burden s'est réellement fait tirer dessus, alors que quelqu'un n'a jamais sauté dans le vide. Et, deuxième partie, cela voudrait considérer ainsi la photo, je voudrais dire que cela pourrait disparaître toutes les performance qui n'ont pas été photographiées, ni documentées. En tout cas, photographiées, car c'est difficile de ne pas avoir pu une passe au centre. Les généronies grandissantes de l'image fantasmée entraînent une perte de l'œuvre performative. Comme le disaient Sibion, Ryan et Deherty, la photographie invente l'expérience plus qu'elle ne se contente de la rappeler. Quand vous êtes devant une photographie, vous avez l'expérience de la photographie, vous n'avez pas l'expérience de la performance. La photographie est donc une expérience incapable de transmettre un leg performatif sur la représentative de la praxis artistique de Fuxus. Car les performances de Fuxus, pour moi, représentent la praxis artistique de Fuxus. C'est-à-dire la plurisensorialité, le son, l'espace, le temps, la présence du corps, le caractère très important, indéterminé et aléatoire de l'action, et l'interaction inédible avec l'environnement. Tout ce qui fait l'unicité et l'authenticité de l'œuvre performative. Le leg performatif n'est plus transmis aux générations nouvelles qui parcourent aujourd'hui les salles d'exposition. L'un des principaux dangers est que l'intérêt que suscitent chez les spécialistes institutionnels et institutionnels de l'histoire de l'art, les objets de Fuxus menacent d'élever son leg performatif et de gommer la dimension de critique sociale de cette aventure. Je viens de citer encore une fois Christine Stills, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Pour conclure, je pense qu'il faut une meilleure articulation des documents dans la sphère muséale. Je pense d'ailleurs que la Villa Raton a fait un très bon travail, notamment par le fait de ne pas reproduire, de ne pas présenter des tirages et de les reproduire en forme minimalisée, ce qui désacralise un peu ces images-là, surtout qu'elles sont collées à la main du scotch. Et je pense notamment qu'il faut identifier la photographie documentaire, en tout cas comme document, par des marquables qui la distinguent des œuvres. Cela se joue justement par la scénographie, la mise en espace, la présentation. Une scénographie qui est très utilisée par exemple pour l'art conceptuel, consiste à mettre à voir les photographies. Moi je vous propose ici par exemple, si on veut travailler sur une performance drip music de George West en 1959, jusqu'à 1962 disons, une analyse comparative entre deux documents parlant de la même performance, à laquelle il faudrait ajouter la partition, qui consiste en ruissellant, dripping en anglais, qui consiste justement à faire ruisseller de l'eau, ou en tout cas en liquide. Ici à gauche, vous avez l'interprétation de George West, au Yann Testival, je crois, en 1963. Et à droite, l'interprétation qu'en a faite George Masonens à Susseldorf, la même année. Une remarque, c'est que j'ai souvent remarqué, alors je ne suis pas assez, je pense que ça me lève juste de la psychologie, mais que la photographie regagne souvent sa nature représentative dans un support papier ou virtuel. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas pensé énormément sur la question, mais c'est une impression que j'ai. Enfin, pour conclure, je pense qu'il fera un nouveau aussi rapport muséographique à l'œuvre performative. L'exposition de photographie documentaire peut être ainsi envisagée comme une dérive de la pratique scientifique. La conséquence est simple, ce n'est plus l'expérience de l'œuvre, mais l'expérience du document qui est faite. Je citerai Stéphane Cross qui invite le musée à changer. Le musée ne réussira sa mission éducative que s'il transmet l'art, non pas de manière rétrospective comme une valeur sûre au sein d'une classification établie, mais comme une force vive qui fait éclater les règles, comme une manifestation unique de liberté. Le musée doit placer au cœur de son travail l'expérience individuelle de l'œuvre comme révélatrice de son sens et sa signification réelle. On voit émerger ces temps-ci de nouvelles pratiques, comme le reenactment, qui consiste en fait à une reconstitution de la performance. Je ne sais pas et je ne pense pas qu'elle est possible pour toutes les performances, bien loin de là. Mais c'est une pratique qui est très expérimentée, notamment en Romain, avec l'être respectif de Marina Aparmovic, avec de nombreux reenactments mis en place. Le principal intérêt scientifique, c'est que, en retour, on revient à l'expérience de l'acte. Et concernant Fuxux, je pense qu'il est de plus en plus important que dans Fuxux, il y a toujours eu une liberté d'imprétation des pièces autour de ce corpus. Les artistes pouvant réinterpréter librement les pièces des autres. Et que certains écrits, notamment de Mathieu Nas, ont permis de laisser des instructions pour exécuter des pièces Fuxux. Mais là aussi, il y a une conséquence, c'est qu'il n'y a pas de recontextualisation. On passe d'un rapport historique à l'œuvre à un rapport de l'expérience. Merci beaucoup. Je ne vais pas priver d'adresse de questions, mais peut-être que vous pouvez les garder en réserve pour gagner un peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.